Bonjour, nous allons aborder dans ce chapitre 1.4 les phénomènes d'aberration propres à l'optique expérimentale. En effet, nous évoluons dans le monde réel, ce qui est différent des schémas théoriques des trajets optiques parfaits de l'optique géométrique. Nous avons vu précédemment que pour prendre de bonnes images grâce à un microscope, tant l'illumination que la partie détection sont importantes. Malgré tout, même si le microscope est l'appareil optique le plus performant pour voir des objets de taille inférieure à la résolution de l'œil, il reste imparfait. En particulier, c'est parce que la lumière a une composante ondulatoire que nous sommes confrontés à ces imperfections. L'optique géométrique est trop simpliste pour expliquer un certain nombre de phénomènes liés à la lumière, comme les interférences. La longueur d'onde est la distance entre deux points consécutifs de même valeur. Pour la lumière visible, ces valeurs sont comprises entre 400 et 700 nanomètres, ce qui est de l'ordre de grandeur des objets biologiques que nous avons l'intention de voir grâce au microscope. L'amplitude de l'onde est la grandeur séparant des maxima positifs et négatifs. Elle représente, en ce qui concerne la lumière, la brillance de ce rayonnement, sa quantité d'énergie en fait. Enfin, la phase est un concept relatif. C'est à un moment T où l'on peut observer la position relative des points comparables de deux ondes. Sur l'exemple de la diapo, deux ondes A et B, dont les minima et maxima sont synchrones, sont considérées en phase. C'est l'inverse dans le deuxième cas, où les ondes sont en opposition de phase ou antiphase. Lorsque deux ondes peuvent se superposer tant dans leur direction de propagation que dans leur plan vibrationnel, elles vont créer des interférences. Elles peuvent être constructives si elles sont en phase ou destructives si elles sont en opposition de phase. Nous avons également des interférences partielles entre ces deux extrêmes. Pour que deux ondes aient la même direction et les mêmes plans de vibration, elles sont généralement issues d'une source lumineuse unique. La diffraction est un phénomène bien connu dans la propagation des ondes en général, et pour les ondes lumineuses en particulier. Le phénomène de diffraction de la lumière intervient lorsque celle-ci rencontre un obstacle dans son trajet. Un diaphragme, suivant son ouverture, va induire cette diffraction de l'onde. A taille égale, la longueur d'onde va également intervenir dans ce patron de diffraction. Au sein d'un microscope, la lumière va traverser une multitude de lentilles, de diaphragmes et d'éléments d'optique qui conduisent à la dégradation du signal. L'ensemble de ces éléments, qui peuvent être rassemblés en une boîte noire, considérés comme un système optique dans son ensemble. L'image du point source passant par ce système sera dégradée, et nous obtiendrons une image tridimensionnelle modélisée par une fonction de dispersion du point, nommée PSF, Point Spread Function. Cette PSF ressemble à un diabolo, dont la partie centrale est le plan focal image du point. Nous pouvons voir différents plans focaux de cette PSF qui illustrent les interférences et les phénomènes de diffraction au sein du système optique. Au plan focal, le profil de distribution des photons montre un maximal qui correspond à l'image du point source, Les interférences constructives et destructives concentriques montrent des anneaux nommés harmoniques d'ordre croissant, harmoniques d'ordre 1, 2, etc. La description de cette PSF par George Biddle Herry en 1835 a donné son nom à la tâche de Herry ou réponse impulsionnelle. La fonction inverse de la PSF est la déconvolution. Les algorithmes mathématiques qui permettent la reconstruction de l'image initiale fidèle et identique à la source sont complexes et dépendent de multiples paramètres. Pour revenir de l'image d'un point source, il faut donner au logiciel la PSF d'un point d'une taille inférieure à la résolution acquis dans les mêmes conditions que l'expérience. L'intérêt de cette déconvolution est d'obtenir une image dont les photons diffusés et diffractés sont replacés à leur position initiale dans les trois dimensions. Ces images ont donc un niveau de bruit de fond faible et un signal élevé. Elles permettent une reconstruction tridimensionnelle de qualité des échantillons. Un inconvénient est que l'acquisition de la PSF est difficile et doit être recommencée régulièrement et pour chaque objectif afin de correspondre aux conditions expérimentales. Une autre difficulté consiste à la diffusion des photons dans un échantillon un peu épais. En effet, la PSF varie en fonction de la profondeur et de la nature de l'échantillon. Théoriquement, il faudrait faire une PSF à plusieurs profondeurs dans le même échantillon pour une déconvolution optimale, ce qui expérimentalement est impossible. Il s'avère au final que l'image d'un point dans un microscope n'est pas un point. Nous aborderons ces effets d'aberrations monochromatiques listés ici, mais aussi des aberrations chromatiques dues à des variations dans le spectre de la lumière. Il faut considérer les aberrations comme des écarts aux conditions de Gauss telles que nous l'avons vu dans le chapitre 1.2. Nous l'avons vu précédemment, les lentilles ne sont pas infiniment planes telles que décrites sur les schémas d'optique géométrique. Plus une lentille est bombée, moins le point focal est précis. Les faisceaux issus du bord de la lentille ne convergent pas au même endroit que ceux issus du centre optique. Le point focal est imprécis dans l'axe Z. On le nomme « disque de moindre confusion ». Si l'objet observé est décalé par rapport à l'axe optique, ou si la lentille n'est pas perpendiculaire à cet axe, l'image d'un point ressemble à une comète, d'où le nom de « coma » pour ce type d'aberration. Si dans le trajet optique, la lumière traverse un élément imparfait ou dissymétrique, cela induit un astigmatisme, qui va générer deux points focaux successifs, allongés et perpendiculaires entre eux. Enfin, nous pouvons voir que l'image d'un échantillon plan à travers une lentille convergente d'une certaine épaisseur va entraîner la genèse de la projection de l'image de ce plan sur une surface courbe. Pour une lentille convergente, la déformation sera concave. A l'inverse, des lentilles divergentes induisent une déformation géométrique convexe. Ces effets sont d'autant plus visibles sur les bords de l'image qu'au centre. On peut voir par ces quelques exemples l'importance de travailler avec un échantillon au centre du champ d'observation, avec un trajet optique rectiligne et uniforme, c'est-à-dire dans les conditions de Gauss. Nous avons vu précédemment le phénomène de dispersion spectrale due au passage de la lumière à travers un prisme. La déviation du faisceau lumineux rouge est moins importante que le bleu. Les bords des lentilles convergentes sont extrêmement similaires au prisme et induisent des aberrations chromatiques où le point focal de la composante rouge de la lumière n'est pas identique à celui de la composante bleue, même si la source est unique. Afin de tenir compte de cette aberration chromatique et de la corriger, les constructeurs de microscope élaborent au sein des objectifs le couplage de différentes optiques d'indices différents en fonction de la longueur d'onde qui vont permettre de reconstruire l'image d'un point source en une projection multicouleur unique. Dans un autre domaine, ce phénomène est visible sur les bords des photographies par des détails irisés aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pour corriger toutes ces aberrations, nous avons vu qu'il vaut mieux travailler au centre du champ optique et éventuellement limiter les bords par un diaphragme afin d'être au plus près des conditions de Gauss. Une autre façon de corriger ces aberrations consisterait dans l'utilisation de lentilles non sphériques qui compenseraient ces effets au sein de l'ensemble du microscope. Très difficile à usiner et dépendant de l'état d'usure et de l'ensemble du système, cette stratégie n'est pas viable. Par contre, depuis quelques années, il existe des éléments d'optique adaptatives consistant en des miroirs déformables électroniquement qui vont permettre d'adapter la propagation de la lumière à façon. Ainsi, il est possible de corriger la PSF en temps réel et d'obtenir la meilleure image possible en permanence. Ces miroirs couplés à des logiciels industriels coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros et ne sont pas encore diffusés à grande échelle. Ils sont cependant bien présents dans certains laboratoires de recherche en physique astronomique mais aussi en biologie. La maîtrise de cette technologie par les constructeurs de microscopes peut nous permettre d'envisager de travailler dans des conditions optimales à moyen terme. Pour le moment, nous restons contraints à l'utilisation d'optiques et d'objectifs fixes incluant des doublets et des triplets de lentilles qui vont corriger tout ou partie des aberrations que nous avons vues précédemment. Le nom de l'objectif, qui n'est pas toujours très explicite, nous indique le type de correction intégrée tant au niveau chromatique, sphérique ou de la courbeur de champ. Les objectifs plans apochromates sont les plus performants dans ces corrections et comportent beaucoup de lentilles, ce qui en font des objets complexes, fragiles et coûteux. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les concepts de résolution et d'acquisition d'images grâce aux caméras numériques. Merci et à bientôt.